Le message du Coran Une production de Radio Sénégal Internationale réalisée et présentée en français en holof par Mamadou Sherif Diop Je vous remercie de Dieu As-salamu alaykum wa rahmatullah Très chers amis auditeurs Par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala Puis avec l'aide de notre frère El-Haj Murtadjouf Nous sommes ensemble Pour imiter la sunna de la meilleure des créatures Le prophète Mohamed paix et salut sur lui Que Sayyiduna Jibril alayhi salam Rencontrer toutes les nuits du Ramadan Pour réviser le Coran Nous sommes ensemble De toute façon, nous sommes ensemble Nous venons tout à fait dans notre vie Nous assons de la santé, nous sommes ensemble El-Haj Murtadjouf Nous venons aux côtés qui nous font Ainsi, je vous propose aujourd'hui la surat Khojurat, une surat qui doit figurer dans tous nos programmes d'éducation islamique, et même laïque, et même je dirais dans les programmes athées, puisque cette surat présente des valeurs universelles. Et même, je vous propose aujourd'hui la surat Khojurat, une surat qui a été éclatée, une surat qui a été éclatée, une surat qui a été éclatée, et une surat qui a été éclatée. Je vous propose aujourd'hui la surat Khojurat, une surat qui a été éclatée, et une surat qui a été éclatée. Et la surat conclue, en nous expliquant comment faire pour avoir la foi. Les Bédouins ont dit qu'ils ont cru. La surat qui a été éclatée, il y a eu des gens qui ont dit qu'il y a eu des gens qui ont dit qu'il y a eu des gens qui ont dit que ça a été éclatée, La première interpellation après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim nous dit, croyant, ne devancez pas Allah et son envoyé, son messager. Selon les savants, devancer Allah et son messager, c'est faire une chose ou dire une chose sans savoir ce qu'Allah en dit réellement. Normalement, dit le lahdari, un responsable ne fait rien qu'après avoir su le jugement de Dieu. La première interpellation après Bismillah ar-Rahman 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 ar-Rahim La stipulation après Bismillah ar-Rahman 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 ar- neutronedia. Et pourriez-vous, si vous exclure les Aj Ε Очень disaient le pain, Partnership d'Aulean mais cette chose pour 13 jours, COP pour것. commerce, quand on veut faire de l'agriculture, de l'élevage ou toute autre activité, s'informer sur comment l'islam organise cette activité. Et sachez-le, Allah entend et c'est tout verset premier. Pour ce qui nous dit, c'est qu'il nous a dit, c'est qu'il nous a dit, c'est que nous savions pas, que nous savions pas, que nous savions pas, que nous savions pas, mais que nous savions pas, que nous savions pas. Leur d'une qui nous dit, c'est qu'il nous allait dire que les gens se sont en direct et qui l'ont dit. La deuxième interpellation nous dit « Croyants, ne couvrez pas de votre voix celle du prophète. N'élevez pas la voix en sa présence comme vous le faites entre vous, sinon vous allez annuler vos œuvres sans en avoir conscience. » Amis auditeurs, en vertu de ce verset 2, on ne doit jamais prononcer le nom du prophète Mohamed paix et salut sur lui sans son titre. Dire simplement Mohamed, non, il faut dire « Prophète Mohamed » et prier sur lui. Ne pas s'arrêter à dire « Prophète Mohamed » seulement, mais « Prophète Mohamed paix et salut sur lui ». Sous-titrage de Paris Ainsi, de son vivant comme après sa mort, nous devons témoigner au prophète Mohamed, paix et salut sur lui, le respect qu'il lui est dû. Le respect dû à son statut et la meilleure façon de le respecter, de l'honorer, c'est de suivre simplement son exemple et d'appliquer ses enseignements et ses orientations. Le verset poursuit. Ceux qui baissent la voix en présence du prophète sont ceux dont Allah a jugé le cœur apte à la taqwa. Ils auront son pardon et une immense récompense. Verset 3. Ils ont dit, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre côté. 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 Il n'y a pas d'autre côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre côté. Il n'y a pas d'autre côté. Que ce soit l'autorité familiale, l'autorité du village, l'autorité du quartier, l'autorité du pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre côté. 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 Il 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 n'y a pas d'autre côté. C'est une question que je me pose toujours. Pourquoi un musulman à qui on demande de ne pas accepter le témoignage d'un immoral quand il s'agit de la lune, quand il s'agit de notre culte ? Comment peut-il confirmer des informations dont il ignore la provenance, dont il ignore l'auteur, dont il ignore la motivation ? C'est ce que je dis toujours. Il y a beaucoup d'autres qui ont été dit que de la façon dont il n'y a pas de malhérité. 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 Maintenant, on peut avoir une chose qui est d'elle pour faire un peu d'argent, une fois dans un portable, il faut savoir qu'il n'y a pas de temps à me donner, il faut savoir ce qu'il faut pour lui dire, et qu'il ne faut pas le savoir pour lui dire qu'il n'y a pas d'argent pour lui dire. Il n'y a pas d'argent pour lui dire. Il n'y a pas d'argent pour lui dire, il faut vérifier, et qui lui veut dire. Et même à supposer que les réseaux sociaux ne sont que des moyens, nous devons néanmoins vérifier l'information qui nous vient d'un étranger. Et 99% de ceux qui nous donnent des informations sur le net sont pour nous des inconnus, des étrangers. Donc nous devons passer leur publication au filtre du Coran et de la Sunna si réellement nous sommes des croyants. Et même ceux qui ont des réseaux sociaux qui ont une vidéo sur le terrain, qui ont un site qui a été créé. Et même si on a une vidéo sur le terrain, on n'a pas de savoir plus. Et on peut dire qu'un thème, un 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 thème. Ce verset exige que nous nous adaptons aux orientations du prophète Mohamed, paix et salut sur lui et au Coran. Et non pas que nous plions le Coran et la Sunna à nos visions, que nous les adaptions à nos désirs. C'est le Coran qui est le critère pour juger et évaluer toutes choses. Le Coran n'est pas un faire-valoir à nos désirs et à nos bons vouloirs. Le Coran n'est pas un fait. Pour qu'il soit le Coran et que nous aimons, que nous aimons, qu'il soit le Coran et que nous étions les outils. C'est ce qui nous a fait. à tes méris. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de souhaiter un homme. Il faut dire qu'il n'y a pas de ce qu'il dit. Il faut dire qu'il n'y a pas de l'aise, qu'il n'y a pas de l'aise. Le quran n'est pas pour l'aise, qu'il n'y a pas de l'aise, qu'il n'y a pas de l'homme à dame, qu'il n'y a pas de l'homme. Enfin, amis auditeurs, sachez, dit le verset, que l'envoyé de Dieu est en permanence. Je dis en permanence parmi vous. Il est en permanence parmi nous par sa sunna. Il est en permanence parmi nous parce que chaque fois que quelqu'un prie sur le prophète Mohamed, paie et salue sur lui, Dieu lui rend son âme et il répond à la prière de cet individu. Donc celui-là, on ne peut pas dire qu'il est mort, mais il est en permanence en activité dans ce monde. Donc l'envoyé de Dieu est parmi vous. S'il suivez ce que vous lui suggérez, vous seriez toujours dans les problèmes. qui est en permanence. Mais il est en permanence, mais il est en permanence. Il est en permanence, il faut pouvoir transmettre l'apportement. Il n'y a pas d'un ciel dans les aléas. pour leur nourrir la nourriture. Et on leur dit, « J'ai même la nourriture. » Et on leur dit, « J'ai une nourriture. » Wow ! Est-ce que Jullitra, c'est bien? Il y a des réactions à l'adounais pour leurs réactions à leur âme. Ils ont dit, 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 Juste toi, il y a le plus, que nous avons aussi appris à nous faire dans l'opération de la vie de l'échec, de l'échec. De nos jours, amis auditeurs, ce verset s'adresse en priorité aux imams et aux islamologues qu'on utilise toujours pour justifier l'injustifiable. Par exemple, je vous avais raconté cet imam invité à s'exprimer sur l'homosexualité à la télévision, c'était en Égypte, et qui, à la porte du studio, demande à l'animateur « qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Est-ce que tu veux que je développe dans le sens de légaliser ou que j'interdise l'homosexualité ? » Je veux dire que cela nous a sai dans l'injustice et sur cette école, c'est la même chose que c'est pour être nourriture. Ce qui nous ont vu est un grand débat sur le public et un débat sur les médias privés. On a dit qu'il y a toujours à l'injustice pour savoir que cela me semble que ce n'est pas c'est un grand débat pour me dire. Nathalie l'a dit, il y a une émission qui m'a dit Geordia. Jusuf Al-Kharadaï m'a appelée Nathalie dans la terre. C'est l'Egypte, elle m'a invité à une émission qui est de la plus grande. Quand elle l'ahole en leur studio, elle m'a demandé tu veux faire des émissions. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ou tu veux dire que tu veux faire des gens qui te font de la langue de l'Islam ou que tu veux dire des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui peuvent. Du coup, c'est le plus important. Enfin dit le verset 7-8 Les gens bien guidés sont ceux qui Par la grâce de Dieu Ont de l'amour Et de l'admiration pour la foi Sont ceux qui éprouvent de l'aversion Pour l'impiété, la perversité Et la désobéissance Cela est une faveur et un bienfait d'Allah Et Allah est savant et sage J'ajoute que cela n'interprète pas le Coran Selon leur passion Ou bien sur simple commande Qui leur vient de l'extérieur Pour l'impiété Mais les gens qui disent Qu'ils ont été à ton message Par le Coran Ou bien qu'ils sont allés Vraiment Le Coran Faut le miel Et Internet Il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. Puis, amis auditeurs, vient la gestion des conflits, la médiation en islam. Le verset 9 nous dit, quand deux groupes de croyants se battent, se querellent, conciliez-les. Si l'un refuse, unissez-les jusqu'à ce qu'ils se soumettent à l'ordre de Dieu. Et alors, réconciliez-les dans la justice et l'impartialité. Dieu aime les justes. Il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. 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 Ceux dont on se moque sont meilleurs que ceux qui se moquent d'eux. Il n'y a pas d'autre part. 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 Ce qui ne l'a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part. que vous avez dit « REV pour la Sofie » que vous m'avez dit. Allez-y, on se convient qu'il y a d'autres choses. Je suis dit, « Leur moze du à maëlle, vous n'êtes plus à la courir. » On voit que vous avez choisi d'être là-dessus. Vousiez voir que vous n'avez pas de temps de mourir, pour que vous n'avez pas de temps de leur vie. Vous voyez, si on a eu un temps de la vie, il y a des nœuds, des touffés, des adounes polluées. Donc, amis auditeurs, le verset poursuit et dit, ne vous calomniez pas, ne vous donnez pas des sobriqués, des surnoms négatifs. C'est vraiment mal de donner un qualificatif, un nom de perversité, d'immoral à un croyant. C'est pour moi que ça continue et si on ne peut pas dire que vous n'avez pas dit, si on ne peut pas dire que vous faites anymore, navigating seulement les malignatures, là, on ne peut pas dire que vous allez des nœuds. qui n'est pas le plus de la vie. Si il n'y a pas d'un seul à la personne, on ne raccroche pas d'un seul à l'homme, on ne raccroche pas de se faire plus. Ce qu'il y a, on ne sait qu'un seul isme un fils, un bon islam, une bosse. Ce que tu sais, c'est qu'il y a des temps qui sont tous les 4 heures. Enfin, Ami Ou dit-elle, Malgré la gravité de ses péchés, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre la porte du repentir à ceux qui le connaissent il dit ceux qui ne se repentent pas sont véritablement les injustes donc ceux qui se repentent j'accepte le repentir verset 11 c'est une gravité c'est une gravité c'est une gravité il faut signaler que le pardon de tel péché ne s'arrête pas seulement il implique la réparation des torts commis par exemple retourner là où on avait calomnié une personne dit du mal de lui retourner là-bas et dire du bien et se dédire dire que ce que j'avais dit c'était pas vrai car la meilleure des créatures le prophète Mohamed paie et salue sur lui nous dit rien n'est pire que quelqu'un qui rabaisse qui ridiculise son frère musulman tout sachez-le chez le musulman est sacré son sang est sacré ses biens sont sacrés son honneur est sacré sa dignité est sacrée sa réputation est sacrée à ce moment-là il s'est appris à ce que j'ai dit Mais n'as pas eu le droit de jouer, n'est-ce pas qu'on a donné de m'amuser ? Qu'est-ce que l'on a donné d'être, qu'il pousse à un moment, que voilà, comment est-ce qu'il s'appelait ? On peut voir aujourd'hui la vraie « elle a dit, comme il y a eu cette année, C'est-à-dire qu'il a été une expérience qui nous a une compréhension de l'étude et qui nous a été créée. C'est une des choses qui sont tous les musulmans. Tous les musulmans ont choisi un musulman. J'ai lu tout le monde qui parle. Il ne déroule pas les musulmans du nez. Il ne déroule pas les musulmans du nez. Il ne déroule pas les musulmans du nez. Tu ne me l'as pas passé à partir de ma vie de la vie. Je l'ai le mal à couper. Je veux dire que c'est la passion que t'assois, qu'espoir on peut avoir à l'engagement de la vie. On n'a pas entendu avoir de l'amour. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Les chers amis auditeurs, la cinquième interpellation nous dit, croyant éviter les soupçons. Certains soupçons ne sont que des péchés. Ne vous épiez pas entre vous. J'ai dit Même quand tu rencontres quelqu'un en cours de route Si tu respectes ce verset Tu ne lui demanderas pas où il va Parce que tu lui dis où tu vas Il se peut qu'il ne peut pas te dire où il va Il ne peut pas non plus te dire d'où il vient D'où il vient Jeroe m'Elbi muwajulini Mundia ayyuhaladhina aamanu Y anyu l'ini Bulenni yidonte Iyhtanibu kathiran mina dhan Tengen mwaitu n inward N inward Ya la mune Ina ba'da dhani ismun Bebupu n inward N inward Bakarla Ne médisez pas les uns des autres Et pour représenter la gravité de la médisance « Allah subhanahu wa ta'ala la compare à manger la chair de notre frère mort. Ce que vous répugnez, dit-il, craignez Dieu. Dieu est indulgent, miséricordieux. » Verset 12. « Allah subhanahu wa ta'ala la compare à manger la chair de notre frère mort. » « Allah subhanahu wa ta'ala la compare à manger la chair de notre frère mort. » « Allah subhanahu wa ta'ala la compare à manger la chair de notre frère mort. » « Mes amis auditeurs, qu'est-ce que la médisance ? Qu'est-ce que la médisance ? » « Cette question, le prophète Mohamed P, il salue sur lui, la posa aux compagnons qui lui dirent, seul Allah et son messager le savent. » « Il leur répondit, c'est parler de ton frère, c'est dire les défauts de ton frère, là où il n'est pas. » « Même si ce que nous disons est vrai, il dit, quand ce que vous dites est vrai, c'est cela la médisance, la diffamation. » « Mais quand ce que tu dis n'est pas vrai, c'est du mensonge, c'est de l'affabulation. » « C'est le mensonge, c'est de l'affabulation. » « Il dit, c'est une bonne erreur. » Qu'a-t-il vu dans ma vie ? Comment on peut faire pour moi ? Comment on peut faire pour moi ? Comment on peut faire pour moi ? Il n'y avait qu'à l'époque. Il ne s'agit pas de la manteuse. Si je lui disais C'est que la vie de moi est que la vieille de moi n'est pas une vie, parce que la vie d'un homme est en train. C'est un coeur. Enfin, amis auditeurs, sache que le calomniateur est puni dans ce monde, puni dans le barzak, c'est-à-dire quand il sera mort dans sa tombe, il va être puni, puni dans l'au-delà. Dans ce monde, le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, a dit, « Hey, vous, dont la foi est sur la langue et pas dans le cœur, ne calomniez pas, ne médisez pas des musulmans et n'épiez pas leurs défauts, ne dévoilez pas leurs défauts. Quiconque s'acharne sur leurs défauts, Allah s'acharnera sur ses défauts jusqu'à le déshonorer dans sa propre famille. » C'est pourquoi on a fait le même temps pour le dire qu'il a des miracles, s'acharnera à l'avenir, ne s'acharnera à l'avenir, ne s'acharnera à l'avenir, ne s'acharnera à l'avenir, ne s'acharnera à l'avenir. Quand on dit que le monde, le prophète Mohamed, dit, « Hey, moi, je suis de l'être humain et je suis de l'être humain, je suis de l'être humain, je suis de l'être humain, je suis de l'être humain. » Il ne veut pas mourir depuis une heure. Il ne veut pas mourir des gens dans les femmes. Il ne veut pas mourir qui a fait la mort. Il ne veut pas mourir à leur mort. Il ne veut pas mourir qui a fait la mort. Il ne fait pas de l'amour que Dieu a donné à lui. Il n'y a pas de l'amour que Dieu a donné à lui. Il ne s'est pas que ce qu'il a donné à lui. Il s'est passé dans son cœur. Dans la tombe, la meilleure des créatures nous dit « Lors de mon ascension, je vis au barzac des gens qui se griffaient le visage et la poitrine avec leurs ongles en cuivre. Je dis à Djibril qui sont-ils? Il me dit ceux qui mangeaient la chair des gens, c'est-à-dire qui médisaient et salissaient leur odeur. Quand il y a des gens, il y a des gens qui ont vu 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 des gens et qui ont vu des gens. Ils ont vu des gens qui ont vu les gens qui ont vu des gens et qui ont vu des gens. Ils peuvent dire que ils ne peuvent pas voir les gens qui ont vu des gens. Ils ne peuvent pas voir les gens. Sachez que celui qui écoute un calomniateur est son complice. Nos parents confrontaient le calomniateur à la personne qu'il diffamait. Et c'est ce que recommande justement le prophète Mohamed Pé et Sabissou. Qui dit, celui qui défend son frère contre la médisance. Allah subhanahu wa ta'ala l'éloignera du feu le jour du jugement. Le modeste nous savons que Samia ou le Ghiba charique ou le Muqtab. Qu'est-ce qu'il y a qui est en train d'éloigner ? Yagmoum Yéna Yéna Bok Bakar. Yalantoui alaihi salam mouni l'éloignera mouni Il ne peut pas s'éteindre le temps de la mort. Il peut dire que l'on a laissé laissé, laissé laissé l'enversé de Dieu. Il peut y avoir une bonne idée de l'église et de la mort. Il peut y avoir une idée de défendre, une idée de l'église, et il peut y avoir une idée de la souffrance. Amis auditeurs, La médisance est un péché, un des péchés auxquels le Coran a consacré une sourate entière. La sourate 104, le diffamateur, le médiseur, où il informe que le calomniateur ira dans un enfer qui lui est propre. C'est le khutama, le feu flamboyant de Dieu, Naraulahil Mouqadar. Dyeou, c'est-à-dire que l'on a dit 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 d'être. La façon dont les efforts c'est dans le Covid, le dit que l'on a 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 dit que l'on n'a dit qu'on a dit qu'à l'a dit qu'il est en soit on a dit. Enfin, amis auditeurs, La calomnie, la diffamation et la médisance ne feront pas partie des défauts d'un croyant s'il suit ses orientations du prophète Mohamed Péh et Salussou qui dit Ne vous haïssez pas les uns les autres Ne vous jalousez pas les uns les autres Ne vous opposez pas les uns aux autres Soyez des frères, des adorateurs d'Allah Subhanahu wa ta'ala Que ça coûte beaucoup plus tard être plus inquiérés Par exemple, sa za'ala ud est sa pêle C'est parce que Ne vous sentez pas attention Ou ne vous sentez pas Ne les瞼 pas Ce n'est pas le Elden Quels sont les Uns des Els à la Et ne sont des Llama Il dit « Celui qui couvre les défauts de son frère, Allah couvrira ses défauts le jour du jugement. Celui qui révèle les défauts de son frère, Allah exposera ses défauts jusqu'à l'humilier dans sa propre maison. » Comme nous l'avons dit, chacun récolte ce qu'il s'aime. Et nous, nous pourrons dire de qui quirosait les défauts de son frère, d'abord, comme l'homme de Dieu. Qu'il s'en occupe de son frère au lendemain. Nous l'avons dit. Et qui nous a fini le faire, pour qu'il s'en occupe d'un frère sur le jardin, il s'en occupe d'un frère jusqu'à l'humilier du monde. Il s'en occupe d'un frère au lendemain. Il s'en occupe d'un frère au lendemain. Il faut garder la faute ! Nous sommes tous les âgés de l'État. Nous sommes tous les âgés de la faute. Nous sommes tous les âgés de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le message du Coran. Sous-titrage Société Radio-Canada ...